C'est une autre nouvelle qui a retenu l'attention aujourd'hui sur la scène économique. Le taux directeur ne bouge pas. Il reste à 5 %. On attendait l'annonce de la Banque du Canada et son gouverneur Tiff McClellan. Plusieurs experts pensaient que la banque pourrait annoncer bientôt une baisse de taux. Mais là, l'inflation demeure à des niveaux qui sont inacceptables pour la banque. Alors, quel impact ça va avoir sur votre portefeuille? On va essayer d'y voir plus clair avec Sylvie Rousson. Elle est courtière hypothécaire chez Planiprès. Bonsoir, Mme Rousson. Bienvenue à l'émission. Bonsoir. On n'est pas surpris, on s'entend, que les taux restent aussi élevés. Mais en même temps, je veux savoir comment ça se passe de votre côté avec vos clients. On est en début d'année. Habituellement, c'est une période plus tranquille sur le marché immobilier. Mais c'est quoi l'état d'esprit des Québécois, de ceux qui négocient ou renégocient leurs prêts alors que les taux sont probablement à leur sommet en ce moment? On ne se le cachera pas, en fait, depuis mars 2022, ce qu'on ressent sur le terrain de la part des emprunteurs, c'est beaucoup de préoccupations, beaucoup de stress. On gère beaucoup d'émotions. Si la décision d'aujourd'hui pour certains emprunteurs était une déception parce que, comme vous l'avez dit, certains auraient préféré avoir une diminution du taux, bien d'autres sont soulagés de ne pas avoir eu le taux augmenté. Et comme je l'explique souvent aux emprunteurs, c'est un peu comme si on donnait un coffre d'outils au gouverneur de la Banque du Canada avec un seul outil et que vous aviez à rénover complètement votre propriété avec ce seul coffre d'outils, avec un outil pour gérer l'inflation. Donc, il fait son possible avec ce qu'on lui donne. Mais somme toute, avec les dernières annonces et celles de ce matin, je pense que c'est assez positif. C'est assez positif. Puis déjà, puis expliquez-nous ça, déjà, il y a des produits hypothécaires qui sont plus abordables. Il y a des taux qui ont baissé au cours des derniers mois. Oui, effectivement. On parle beaucoup du taux directeur qui, lui, a de l'influence sur les hypothèques à taux variable ou les marges de crédit hypothécaires. Mais par contre, on oublie beaucoup de parler de ce qui se passe au niveau des taux fixes. Et on voit des diminutions des taux fixes depuis l'automne passé, des diminutions qui sont presque rendues à presque 1 % d'écart par rapport à ce qui se faisait l'été passé ou au début de l'automne passé. Donc, c'est pas rien. On a accès à différents produits, différentes solutions. Nos préoccupations, comme courtier, c'est vraiment d'offrir une panoplie de prêteurs, de produits, de choix, qui vont permettre à un emprunteur de prendre une décision éclairée, du moins d'avoir accès à une multitude de solutions. Dans ce contexte d'incertitude où les taux demeurent très élevés, ou du moins très élevés pour une génération qui n'a pas connu les hypothèques des années 80, c'est quoi en ce moment les produits hypothécaires les plus populaires? Est-ce que ce sont des termes de 3 ans? Est-ce que c'est fixe ou est-ce que c'est variable? À quoi ça ressemble, ce qui est plus tendance en ce moment? Mais en fait, que le taux augmente ou que le taux diminue ou qu'il reste stable, cette question-là, elle demeurera toujours. Choisir un produit hypothécaire, ça ne se fait pas en fonction d'une tendance ou d'une mode, ça se fait en fonction d'un besoin. C'est ça qui fait la différence. Mais il y a des tendances qui se dégagent et je me demandais au sein de votre clientèle, est-ce qu'il y a des produits plus populaires? Parce que je me souviens, il y a peut-être un an, les gens y allaient pour un terme de 3 ans en se disant, il y a tellement d'incertitudes et puis ce n'est pas un produit hypothécaire qui était nécessairement populaire par le passé. Est-ce que ces produits-là, par exemple, sur des termes de 3 ans, c'est quelque chose qui demeure populaire? On voit encore un peu de tout entre le variable et le fixe, que ce soit du court, du moyen ou du long terme. Ça dépend vraiment de l'objectif de l'emprunteur et s'il est capable de faire face aux risques. Donc, quelqu'un qui a besoin d'avoir une stabilité et une sécurité au niveau des versements va opter vers un taux fixe, mais ils sont bien avisés que, évidemment, si les taux venaient qu'à diminuer, ils viennent de perdre certaines options. Par contre, ceux qui sont capables de se le permettre, il y a encore des taux variables qui sont utilisés de la part des emprunteurs présentement parce qu'ils veulent quand même se positionner dans un meilleur état pour profiter d'un taux fixe qui pourrait être plus intéressant pour eux que celui qu'on retrouve aujourd'hui. Mais dans les cas, dans les deux cas, que ce soit un fixe ou un variable, ce choix-là est fait en fonction du besoin qu'on est comme emprunteurs aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut penser qu'il y a devant nous et auquel on est capable de faire face ou non, tout simplement. On sent évidemment une stagnation sur le marché immobilier. On le voit dans les chiffres. Et cette stagnation-là est liée en bonne partie au taux. Avez-vous l'impression que ça freine beaucoup de gens de passer à l'action, d'acheter ou de déménager le fait, justement, qu'on ne peut pas nécessairement se permettre quelque chose de plus gros ou plus cher? En fait, il y a deux choses qu'on observe. On a effectivement ceux qui sont freinés et il y a ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont freinés, par contre, attendent la seule occasion que le taux d'intérêt puisse diminuer, ne serait-ce que le taux directeur. Donc, j'ai l'impression qu'à partir du moment où le gouverneur va annoncer, ne serait-ce qu'une diminution d'un quart, ça risque de lancer un signal tellement positif que tous ceux qui attendent l'opportunité de se lancer dans le marché vont se lancer dans le marché. Donc, il y a encore beaucoup d'actions. Il y a encore beaucoup de transactions. Effectivement, oui, il y a une stagnation. Il n'achète pas qui veut, mais il y en a plusieurs qui sont en attente de saisir des opportunités encore pour l'instant. Et ça veut dire également, ce que vous me dites est fort utile pour quelqu'un qui veut vendre sa propriété. C'est-à-dire que si les prix vont baisser ou se stabiliser en ce début d'année, selon les prévisionnistes de Desjardins notamment, dès qu'il y aura des premières indications qu'on va baisser les taux, ça va amener des acheteurs et les vendeurs auront peut-être de meilleurs prix. On espère une baisse d'ailleurs de taux d'ici l'été. Est-ce que de votre côté, c'est le scénario que vous privilégiez, Mme Rousson? On privilégie toujours une diminution des taux d'intérêt. En fait, si on avait une boule de cristal, on pourrait déjà en parler. Mais chose certaine, je pense que qu'est-ce qui a été annoncé encore une fois dans les dernières annonces et ce matin, c'est plutôt positif. Et je pense que le gouverneur de la Banque du Canada s'est mis en mode observation parce qu'il semblait plutôt satisfait du travail effectué et convaincu à court et à moyen terme des effets que ça va avoir au niveau du taux cible de l'inflation qui est visé à 2 %. J'ai une dernière question pour vous parce qu'on le sait, les temps ont été durs les derniers mois marqués par une forte inflation. Il y a des gens qui ont de plus en plus de misère à joindre les deux bouts. Pourtant, lorsqu'on regarde les chiffres, on n'est pas revenu au niveau de faillite d'avant la pandémie. On est encore à peu près à 25 % moins de faillite qu'en 2019. On a l'impression que les gens continuent de consommer. L'économie est résiliente, bien qu'il y ait un ralentissement. Et surtout, il y a bien peu de gens qui vont porter les clés à la banque. Il y en a presque plus au Québec. Est-ce que c'est parce que vous offrez des solutions de renégociation et de refinancement qui permettent aux gens d'éviter de faire faillite ou de faire une proposition de consommateur? J'ose espérer effectivement que la créativité que les différents prêteurs nous offrent comme courtiers nous permettent d'offrir justement des solutions qui leur permettent, des fois temporairement, des fois de façon permanente. Ça dépend toujours à quel endroit ils se situent au niveau financier. Mais j'ose espérer que ce sont les solutions créatives que les prêteurs nous offrent qui permettent aux emprunteurs de bien s'en sortir présentement. Et de trouver des solutions. Sylvie Rousson, courtière hypothécaire. Merci beaucoup d'avoir éclairé nos lanternes ce soir. Sous-titrage ST' 501